Le gouvernement veut accélérer la lutte contre le gaspillage énergétique. Objectif, freiner la consommation d'électricité et de gaz. L'effort va notamment porter sur le logement. Les principaux acteurs du secteur se retrouveront cet après-midi autour de la ministre de la Transition écologique. Problème, les aides à la rénovation des logements ont encore baissé depuis le 1er juillet. Moins 30% en moyenne. De nombreux ménages renoncent à faire les travaux faute de moyens. Un coup dur pour les entreprises du bâtiment. Reportage Johan Tritt. Donc voilà, abandonner, abandonner. Tout ça c'est de désistement, abandonner, abandonner. En faisant défiler sa liste sur sa tablette électronique, Mohamed Melal, patron d'une entreprise du bâtiment en région parisienne, montre l'ampleur des dégâts. Il y avait des gens qui avaient signé les devis, mais voilà, après vu que l'année a diminué, on a annulé. Il y a eu beaucoup de baisse par rapport à ça, donc moins d'activité. L'année dernière, on avait très ouvriers. Là, on a redescendu à 7. 60% de son activité est lié à la rénovation énergétique. Le chantier où il se trouve est son dernier de l'été. Avec le chef de chantier, je lui disais, « En fait, là, au mois d'août, vous avez été obligés d'être en vacances. » Car beaucoup se sont désistés. C'est le cas de cette particulière chez qui il s'est déplacé la veille et à qui il a appris la fin de certaines aides. « Et au final, donc, elle était réticente à le faire. Parce que là, les aides, elles ont trop baissé. C'est-à-dire, j'ai perdu mon après-midi, en fait, pour rien. Donc maintenant, quand on m'appelle, à chaque fois, je filtre. Ils leur disent que vous savez qu'il y a eu une évolution au niveau des aides. Je leur donne les bons tarifs, tout ça. » Ce qui met souvent fin à la discussion, surtout pour les revenus les plus modestes. « Parce qu'en général, c'est des travaux qui vont tourner entre 15 000 et 25 000 euros. C'est-à-dire que, voilà, c'est quand même un budget. » Mohamed Mélal qui ne demande aujourd'hui qu'une chose, que l'État arrête de bouger la réglementation après une troisième baisse des aides en six mois. Un reportage de Johan Trin.